Musique Musique C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les presses pour titre. Certains députés ont soulevé des inquiétudes sur l'octroi des certificats de vente de boissons prohibées et par après les retirer. D'autres ont voulu savoir où vont ces boissons après leur collecte. Les détails, c'est dans son journal. Les uniformes scolaires ont augmenté les prix sur le marché, passant du simple au double, comme a pu le constater notre reporter. Les parents d'élèves se résignent en n'en acheter qu'une paire même s'il en faut plus ou abandonner carrément. Un reportage à suivre. Voilà le sommet pour de suite les détails. Musique Bienvenue encore une fois. Musique 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 Et après avoir placé sur les marchés, Sobio retire les certificats précisant qu'ils ont vu que ces boissons ne remplissent pas des normes, ce qui étonne ces députés. Ils ont demandé au ministre du Commerce comment le BBN accepte de mettre sur le marché les produits qui sont usibles à la santé de l'homme. Le ministre du Commerce, Marie-Chantal Nijimbele, a répondu que les usines de production, quand ils demandent les autorisations, ils démarrent leurs activités en respectant les normes, mais c'est par après qu'ils changent en augmentant les doses dans leurs productions. Quant à la perte du côté de ceux qui avaient acheté ces produits enlevés sur le marché, le ministre a précisé que chaque décision touche toute personne, mais pour dédommager ces commerçants, le ministre Marie-Chantal Nijimbele, signale qu'en collaboration avec d'autres institutions, y inclut les usines de production, décide de donner des autres produits fabriqués par ces industries aux commerçants dont les produits ont été saisis et tout cela après avoir à les remettre à l'usine. Elle précise que les grossistes et les détaillants ont leur convention qui les lie avec les fournisseurs. En cas d'un produit, nos conformes, c'est toujours le producteur qui est responsable. Toutefois, et à constater cette lacune de responsabilisation, le ministère prévoit de réviser le cadre légal sur l'activité économique afin d'y insérer la responsabilité des entreprises dans la récupération des produits non conformes et des déchets issus de leurs activités. Les honorables députés ont voulu savoir les quantités déjà récupérées auprès des vendeurs. Le ministre Marie-Chantal Nijimbele a répondu que les chiffres exacts par produit ne sont pas disponibles à ce jour, car l'administration locale, en collaboration avec les parties prenantes, continue de récupérer ces produits sur le marché. Marie-Chantal Nijimbele s'est exprimée également sur la hausse des prix des différents produits au marché. Sur cela, elle a invité tous les Burundais à augmenter la production des produits à exporter pour faire entrer des devises au pays. Nous parlons toujours du commerce et le prix des uniformes scolaires a doublé comparativement à l'an dernier, puisqu'un mètre de tissu qui s'achetait à 8500 francs coûte aujourd'hui entre 15 et 17 000 francs. Les vendeurs de ces uniformes ont dit que cette hausse est conjective à la montée du taux de change de devise. Dans ces conditions, les parents d'élèves se voient obligés d'abandonner ou d'acheter une seule paire au lieu de deux. Reportage, on est la mouche. Dans différents points de vente des uniformes scolaires, comme tout près de l'ex-marché central au centre-ville d'Oujumbura, des parents se lamentent que le prix des uniformes kaki, comme les uniformes de différentes couleurs des écoles privées, est en hausse comparativement à l'an dernier, passant de 12 500 à 30 000 francs. Ces parents qui se préparent pour la rentrée scolaire de leurs enfants préfèrent laisser ou acheter difficilement une seule paire d'uniformes. Les prix sont beaucoup plus chers que l'année passée. Pour l'année passée, nous achetions une paire d'uniformes pour 12 500 francs, mais maintenant ça a augmenté. C'est-à-dire qu'une paire, ça coûte 30 000. De l'heure coûtée, les commerçants expliquent que la hausse de ces prix est due à la hausse de cours de change de devise. La hausse des prix sur le marché des uniformes, ça a été causé par la montée des prix sur les tissus. Par exemple, la maître qui coûtait à 8 500 l'année passée, maintenant nous l'achetons à 17 000, l'autre à 15 000. Les prix des autres produits scolaires comme les cartables et cahiers ont aussi grimpé. Un cahier de sans-feuille a connu une hausse de 800 à 1 000 francs. Merci, on est là mucho. L'apprentissage de différentes langues aide les Burundais à accomplir des missions dans différents coins du monde. Propos d'Alexandre Dimunguango en mission de métier de la paix en Somalie. Il a appris la langue locale et fait aujourd'hui l'interprète entre la population somalienne et les militaires burundais. En cette émission, d'autre part, Issenne Mohamed, en Somalien, ayant appris le kirundi et l'interprète entre les militaires burundais et les Somaliens. Ils se sont confiés à notre reporter Omer Ndouayo qui les a rencontrés pour nous. Voici son reportage. Caporal-chef Alexandre Dimunguango, soldat burundais en mission de métier de la paix en Somalie. Né à Gattare, en zone Kivyuka, de la commune Musigati, province Boubanza, et âgé de 44 ans. Il s'efforce à connaître et à parler mieux les langues de la région où il est appelé à servir pour le bon accomplissement de sa mission. Il raconte qu'il a appris la langue somalienne sans toutefois utiliser trop d'énergie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ils estiment que j'ai appris la langue somalienne en classe, mais ce n'est pas le cas. J'ai pris le temps de me familiariser avec les Somaliens, je suivais leur dialogue et j'écrivais les mots qui me semblaient difficiles afin de les apprendre par répétition. Ça ne m'a pas pris trop de temps. J'ai été en mesure de parler le Somali dans une période de trois mois. De par sa connaissance de la langue somalienne, le caporal chef de Mugwa Anho rapporte qu'il occupe la fonction d'interprète entre la population locale et les militaires burundais lorsqu'il y a des communications à faire. La principale importance est que je peux aider les burundais qui ont envie de quelque chose chez les Somaliens ou des patients somaliens qui se font consulter par un burundais qui ne maîtrise pas le Somali. Je traduis du Kirundi à Somali et vice-versa. Même son de cloche pour Hussain Mohamed Abdallah, citoyen somalien, qui a appris le Kirundi. Parler le Kirundi m'a permis d'avoir beaucoup d'amis. Quand j'ai commencé mon travail, je parlais un peu de Kiswahili et d'anglais. Par après, j'ai appris le Kirundi. Actuellement, je viens de passer plusieurs années avec les Burundais et j'ai de l'emploi grâce à la connaissance du Kirundi. Le caporal chef de Mugwa Anho, Mohamed Hussein Abdallah, estime qu'ils ne manqueront pas d'emploi suite aux connaissances de ces langues. Grâce à la connaissance de la langue somalienne, je peux être embauché par des compagnies somaliennes ou par l'ambassade du Burundi en Somali ou l'ambassade de la Somali au Burundi. Comme vous le voyez, je suis employé par des Burundais. Dans l'avenir, je pourrais travailler dans les ambassades ou exercer un business au Burundi grâce à la connaissance du Kirundi. Ils appellent à tout le monde à ne pas négliger l'apprentissage des langues, affirmant que ces dernières procurent certaines facilités au niveau de l'accomplissement de certaines activités. Le manque de matériel didactique et l'insuffisance des enseignants sont certains défis auxquels fait face. C'est l'Institut d'éducation physique et des sports IEPES à l'Université du Burundi. Lors de la clôture des activités du 50e anniversaire de cet institut, ce vendredi, le doyant de l'IEPS, Adrien Ngaï-Bécha, a indiqué qu'il compte dispenser des enseignements en ligne dans le but de promouvoir cette faculté suivante. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la célébration de notre anniversaire de Saint-Cata d'existence et de notre institut d'éducation physique et des sports IEPES. Eh bien, ça a été un très bon moment de faire un regard en arrière, regarder là où nous sommes partis, à quand notre institut est né, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrés, par quelle méthode nous avons pu résoudre les problèmes que nous avons rencontrés, quelles sont les réalisations et quelle est la projection dans l'avenir, quels sont les objectifs de l'avenir. Ça, c'est la mission que nous avons accomplie durant toute cette année de célébration de notre Jubilé d'or. Nous nous sommes évalués, nous savons là où nous avons réussi et là où nous n'avons pas pu réussir. Et nous nous projetons dans l'avenir, d'ici 25 ans, quels sont les objectifs ? D'ici 60 ans, quels sont les objectifs ? Les gens qui seront encore vivants auront à célébrer 100 ans d'existence de l'institut d'éducation physique et des sports. Les défis que nous rencontrons dans l'exercice de notre métier sont variés. Eh bien, les principaux défis sont liés au personnel enseignant. Eh bien, le personnel enseignant n'est pas assez suffisant. Du coup, nous avons des difficultés à assurer les enseignements. Mais quand cela nous tient, eh bien, nous faisons recours à un recrutement des enseignants à temps partiel pour nous aider à enseigner. Et nous le faisons tant bien que très bien. Mais c'est un défi, ce sont des difficultés. Ces gens-là sont difficilement contrôlables, ce qui fait que des fois, nous connaissons des retards dans les enseignements. Il y a un autre facteur de défi. Eh bien, c'est un rapport avec le matériel didactique que nous utilisons. Ah, les ballons, eh bien, les ordinateurs. Pour le moment, l'enseignement est dynamique. Nous devons évoluer avec l'OTAN. Eh bien, nous sommes appelés à enseigner même en ligne. Et ce sont matériels de nouvelles technologies qui font défaut. Pour promouvoir ce secteur du sport au Burundi, eh bien, il faut essayer de résoudre ces défis-là que je viens d'énumérer. Nous donner, les enseignants, un nombre suffisant. Hors de chez nous, 100 000 doses de vaccins contre la variole dosange ont été distribuées en République démocratique du Congo depuis ce jeudi. Les informations tirées sur Africa News indiquent que l'espoir rejaillit peu à peu et que le pays espère pouvoir ralentir la propagation de la maladie. Images et commentaires. Sous cette tente, initialement construite pour accueillir les patients atteints de choléra, se trouvent des centaines de personnes ayant contracté le nouveau variant du M-POX. Après la réception d'une première livraison de vaccins, les médecins espèrent pouvoir ralentir les contaminations. Nous avons déjà enregistré 8 décès sur 800 malades qu'on a déjà enregistrés à notre hôpital. On estime qu'une fois qu'on a distribué le vaccin, on pense que ça peut stopper la propagation de cette épidémie. La structure sanitaire, prévue pour accueillir 20 personnes malades par jour, est totalement saturée. Pour les patients, l'arrivée des vaccins apporte une lueur d'espoir. Chanceline Sidoro espère recouvrer la santé très bientôt. Depuis que j'ai été contaminée, je sens que je commence à guérir et je me sens un peu mieux. Je ne pouvais même pas manger, mais depuis que j'ai commencé à prendre mes médicaments, je me sens guérie. Jeudi, la République démocratique du Congo a reçu une première livraison de 100 000 doses de vaccins. Au centre de distribution régionale, le vice-gouverneur a présidé la cérémonie de réception de ses kits. Pour lui, il s'agit d'une étape cruciale dans la réponse collective à l'épidémie. Je vous exhorte à pratiquer des mesures barrières. Évitez les contacts physiques rabouchés. C'est laver les mains évidemment avec du savon ou utiliser des gels hydroalcooliques. La province du Sud Kivu est l'épicentre du nouveau variant du M-POX dans le pays. Près de 5 000 cas ont été recensés dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo, tandis que 31 décès ont été enregistrés. C'est par cette actualité internationale que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !